Alors les amis, nous sommes au cœur de Beyrouth, dans le quartier de Bouchramoud. On a ici des perles vraiment bouleversantes. Je vous invite à me suivre. La dernière surprise à Oul, opération Urgence Liban. Il y a quelqu'un ici ? Bonjour ! Marabas Georges ! Bonjour ! Bonjour madame, bonjour ! On est ici avec Georges, qui est coiffeur à Beyrouth. Georges, bonjour, Marabas et Faizé. Faizé, c'est la maman, c'est une maman d'une famille que nous parrainons à Opération Urgence Liban, qui a une grande tribu, Faizé, voilà. Et Georges, tu peux nous dire en deux mots ce que tu nous as proposé pour Opération Urgence Liban, pour nos familles ? En premier, c'est la vie qui est en train de changer la vie, la vie qui est en train de changer la vie. C'est un peu d'une attitude, d'un peu d'un aspect qui est physique, mais qui change beaucoup le moral. Donc, ceci aide beaucoup et donne un peu de, comment dire, une lueur d'espoir, un peu, quand on ne peut pas s'occuper de soi-même dans ces conditions difficiles. Il y a donc M. Georges qui est coiffeur, qui aide, voilà, dans cela et qui leur apaise, les apaise. Alors, Georges, tout ça, c'est du temps, c'est du travail et Dieu sait si le travail, c'est précieux. Combien tu demandes à ces femmes ? Donc, en premier, je suis en train de donner du bonheur à ces femmes, mais plus que ça, je suis en train de donner quelque chose au Seigneur, qui est une aide pour pouvoir être près d'elle, malgré toute la situation. Et donc, c'est une aide humanitaire. Il ne faut pas penser plus que ça, c'est juste pour être à côté des femmes. Donc, vous avez bien compris que Georges ne fait rien payer. C'est vraiment la solidarité libanaise. Bien sûr que Georges n'a pas dit ça, parce que pour lui, c'est de l'humilité. Il ne veut pas dire ça parce que faire quelque chose pour le Seigneur et pour les femmes, ce n'est pas gratuit. C'est être, c'est en fait donner et avoir cette joie du partage. Donc, Georges m'a dit qu'il est en train de recevoir, en fait, au lieu de donner. Voilà. Waouh ! Ça, c'est la solidarité du Liban. C'est toute la beauté du Liban. Ce matin encore, on était dans une famille et je demandais à cette dame, seule, âgée, sans enfant, sans mari, est-ce que tu as des amis ? Et elle m'a fait cette réponse incroyable. Elle m'a dit oui, j'ai Jésus et ma voisine. Ça, c'est le Liban. On est tous le voisin de quelqu'un au Liban. Sous-titrage ST' 501